Yo minna-san, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est M.C.K, Mr. Prince et on va faire les news de la semaine. Dans les news de la semaine, il y a eu plusieurs nouveautés du côté de chez Marvel, que ce soit Marvel Studios et la Fox ou la Fox, Warner et aussi une nouvelle Netflix pour le projet des Snottes, le film des Snottes. Et on va commencer avec les nouvelles de la Fox. Donc la Fox, apparemment tu as quelque chose à dire sur la Fox, donc je te laisse y aller. Ouais, la Fox, je vous confirme, c'est les plus flingués du game. Voilà, tu leur donnes raisonnablement leur place de plus flingués du game. Oui, bah parce que bon, j'étais en train, il faut bien comparer les films, quoi. Puis bon, à un moment je me suis dit, il faut bien que je regarde cette connerie d'Apocalypse, quoi. Et mon dieu, X-Men d'Apocalypse. T'as eu le courage de le regarder. Moi aussi, moi je peux pas. Moi le courage à moitié, parce que bon, je l'ai pas regardé d'une traite, j'avais fait des pauses de 10 minutes, quand même. Pfff, c'est nul, c'est nul. Clairement, c'est nul, je suis bien content de pas avoir dépensé des sous pour regarder ce truc. Non, le level de manque de respect aux personnages, c'est, 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 on a atteint des nouveaux stades. Brian Singer, pfff, lui, qui dégueule aussi. Il n'a plus rien à foutre dans le game, c'est bon, elle est finie. Il n'a plus rien à apporter, c'est, c'est, c'est... Pfff, enfin... Jennifer Lawrence, voilà. Parce que demain, on a des sous, pas vouloir mettre le maquillage tout bleu, et puis faire de la merde, rien faire dans le film, c'est génial. Ah, il ne veut pas mettre le maquillage tout bleu, ou alors sinon c'est une question de montrer son visage, quoi. Parce que tu sais, ça, c'est comme par exemple... Ouais, c'est surtout le maquillage. quête il n'a pas eu beaucoup le masque blanc oui mais bon ça le masque voilà ça va c'est juste que le masque c'est tu le mets enfin tu le mets ou tu ne mets pas on s'en fout mais elle c'est juste que ces trucs de maquillage quoi il doit passer au moins trois heures à se faire maquiller pour ce truc donc au bout d'un moment elle va marre c'est comme l'autre qui a été l'autre qui devait se faire maquiller pour jouer le rôle de cring rouge dans Captain America on voit plus parce qu'il veut plus faire juste à cause de ça sérieux les mecs c'est rien pour moi lui encore c'est un problème tu vois pour moi ils peuvent faire un truc en cdi donc on voit pas pourquoi il fait chier mais elle de toute façon c'est de la faute de singer aussi lui veut absolument que sa mystique elle soit à poil il fait chier aussi il voit pas l'intérêt ou elle est à poil elle normalement pourquoi il lui met pas la tenue blanche parce qu'ils respectent pas ils respectent pas tu vois c'est c'est ça que j'ai jamais compris pourquoi il voulait que la triste soit nue enfin bon là dans le film elle est couverte elle a l'armure ou elle est habillée enfin si elle est habillée c'est en mode Jennifer Lawrence quoi mais oui sinon elle est à poil quoi mais c'est parce que ce singer il veut pas respecter le truc tu vois même même leur costume dans le film les méchants ils ont droit à un costume parce que l'apocalypse lui il fait des make up il fait des nouvelles coupes de cheveux il fait des costumes comme ça ok génial mais les X-men d'où ils sortent leur armure costume c'est parce que c'est l'armée qui en a prévu pour eux-mêmes dans leur combat contre les mutants et quand ils ont été capturés ils disent genre scott il voit il ouvre une capsule il dit bah tiens il y a des costumes ils les prennent cette recherche donc c'est ça c'est ça leur costume costume encore une fois personne d'autre costume dans son cas par les méchants c'est super coloré hein c'est noir et des délires de décors un peu sobres et tout les souterrains oui mais il devait y avoir des souterrains mais évidemment quand ils se sont fait capturés on a vu une belle base souterraine là on peut les faire sortir Wolverine une énième fois de la base c'est génial voilà ils aiment trop ces décors là de la Fox je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ça mais je sais pas mais c'est pas c'est ça casse les couilles tu vois c'est comme ça c'est comme ça avec les Fantastic Force avec les X-men je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ça je sais pas mais c'est ça commence à faire ça un délire de décors low-cost c'est ça ils ont un format qui... moi j'en ai marre tu vois j'en ai marre en plus ce Quicksilver qui est cheaté qui vient il ouvre sa bouche il sert à rien il est cheaté salaud il est cheaté apparemment il y a un moment où il se fait briser la jambe ouais l'apocalypse tu sais pas comment ça se passe parce que bon voilà t'es obligé de te dire que voilà parce que l'autre c'est un dieu c'est l'apocalypse mais non ça n'a aucun sens Quicksilver limite il a l'impression qu'il arrête le temps il arrête le temps tu arrives tu vois que personne ne bouge plus lui il fait son truc à vitesse normale mais là il arrive tu vois que l'apocalypse se fige tu dis bon voilà c'est la scène de Quicksilver commence à lui mettre des droites sans même qu'il le sache sans même qu'il le sache à un moment pour voir qu'il est en train de se faire droité il commence à vendanguer tu vois ses yeux qui bougent mais en quel honneur il sait même pas qu'il se fait frapper dans un moment pourquoi ses yeux ils bougent et puis voilà il sort un truc de sable qui lui attrape la jambe parce que c'est un dieu c'est ça une explication t'es obligé de te le prendre comme ça mais si t'es logique tu te dis comment ça se fait que l'autre il l'évite pas parce que son sable il est pas censé aller plus vite que lui faut aller arrêter Quicksilver oui bah parce que sinon il l'aurait buté lui-même puis après la façon de buter c'est Jin quoi oui Jin en mode Super Saiyan ça c'est les trucs que je sais du film Jin en mode Super Saiyan bravo oui le concept du Fénix encore une fois tu l'as dans le cul ça n'a pas de sens non mais l'autre l'autre est censé être possédé alors que là c'est genre libère ton potentiel et Super Saiyan 2 j'ai dit d'ailleurs j'aime bien Sophie Turner ils étaient tous nuls enfin ceux qui se donnaient un peu la peine c'est Magneto enfin Fassbender et Professeur Xavier mais lui on sentait qu'il n'y croyait plus sinon on fous puis encore une fois Singer qui a une dent contre Scott il respecte pas ce personnage il s'en fout il s'en fout il n'assume pas son rôle de leader encore une fois mais pourquoi ça sera leader ? c'est un gamin il vient juste d'arriver en plus tous les autres ils sont là avant lui donc ça chie complètement sur le concept de c'est peut-être qu'il a l'intention de nous faire une suite ouais bah sa suite je l'emmerde je l'emmerde sa suite putain Scott qui est même pas le leader de la bande et à la fin c'est mystique alors qu'elle est censée être la coach qui leur donne des instructions sur comment on se battra alors que cette connasse ne s'est même pas battue dans le film acceptez vous comme vous êtes l'autre elle passe la moitié de son temps en mode Jennifer Lawrence bravo les mecs bravo non mais bon bon du coup on va enchaîner sur les news oui il y a d'autres bullshit de la Fox Manok tu as dit ce que tu avais à dire sur la Fox on va continuer sur leurs autres conneries mais maintenant que j'ai vu ce film ça change pas le fait qu'il va y avoir de nombreuses pics à chaque fois qu'il va y avoir la Fox à chaque fois qu'on va parler d'eux vous attendez vous êtes prévenu il y aura des pics d'ailleurs c'est parti ça commence tout de suite donc du coup la Fox pour le film Wolverine le méchant va être Mister Sinister de la merde ça commence bien de la merde pourquoi c'est de la merde ? parce que bon je vais m'expliquer mais pourquoi ? Mister Sinister c'est bien c'est un personnage cool bon je n'ai pas lu un paquet de trucs sur lui non plus c'est juste que ce mec il fait une fixe sur Jim Gray et Scott donc en faire le bad guy du film Wolverine ça pue la merde d'entrée d'entrée ça pue la merde ils n'ont pas voulu le mettre dans X-Men Apocalypse enfin dans X-Men autant on le voit l'Apocalypse et le mec lui mais non ouais mais Gene était peut-être un peu jeune un peu jeune quand tu vois comment elle est touchée regarde Wolverine dedans ouais 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 parce qu'après c'est parce que c'était pour faire du teasing sur la suite oui mais Bryan Singer il fait chier avec ses trucs en plus de ça tu sais Bryan Singer il a quelques histoires doutous avec la jeunesse quelques préférences bon par contre pas la jeunesse féminine mais voilà quoi voilà non mais c'est peut-être pas plus mal qu'il fasse pas au cinéma Mister Sinister parce qu'il ferait des trucs bizarres mais bon vous voyez Mister Sinister le mec il fait une fixette sur Gene et Scott quoi le mec il est fou il est fou il est là il manipule leur passé il manipule leur présent il manipule leur futur parce qu'il fait une fixette sur les deux donc pourquoi tu mets dans le film Wolverine ? ça sert pas de sens quoi franchement pas à l'interne il va faire une fixette sur Wolverine ou non il va peut-être faire une fixette sur la petite oui X-23 bah oui il va faire une fixette sur elle bon peut-être même que c'est lui qui l'a créé voilà vous me connerez comme ça moi je sais pas vous êtes un ennemi que je connais pas trop trop moi je sais juste que ce personnage il fait une fixette sur la famille Summers parce que c'est tout ce que je sais mais ouais il va empêcher la naissance de leur fille il va les empêcher d'avoir cable aussi bref non je sais pas je vois ce qu'ils foutent j'en ai marre de ce truc et le pire le pire c'est que je ne sais même pas qui va incarner ce mec parce que il y a quelques temps c'était Brian Cranston qui disait qu'il était intéressé par un rôle de vilain il avait dit qu'il voudrait interpréter le rôle de Mister Sinister alors qu'à l'époque ils en parlaient pas du tout alors maintenant que je sais que ça il était un peu vieux quand même ah mais encore une fois faut quand même être voilà Brian Cranston c'est ok c'est un très bon acteur en même temps Mister Sinister c'est pas un personnage physique non plus c'est vraiment ben oui mais bon je sais pas tu vois au bout d'un moment faut c'est même plus qu'une question de physique de scène d'action ou je sais pas quoi c'est qu'au bout d'un moment c'est aussi une question de look du personnage Brian Cranston il commence quand même à avoir un certain âge ouais bah je m'en bats les couilles au moins il l'aurait pris lui on les suitors ça aurait été bien contrairement à l'autre non même pour l'ex moi j'étais pas pour ouais bah voilà maintenant t'as un jeune regarde comment il a chier donc moi je voulais pas non plus un jeune de... ouais mais au moins moi j'aurais pris lui ça aurait été très bien moi ce que je voulais c'était un quadrat mais bon encore une fois fuck ton avis avec lui moi je voulais un quadrat tu vois un quadrat grand mais bon au moins j'aurais eu lui j'aurais été plus ou moins satisfait parce que bon au niveau charisme il est là contrairement à d'autres voilà mais là maintenant je veux juste pas que que la fuck ils aillent le chercher lui pour jouer ça là je veux pas le voir à la fuck il a trop de talent pour leur connerie quoi c'est sûr c'est sûr que là pour pour la fuck ça sera un peu c'est pareil ils savent pas non plus où est-ce qu'ils vont je te dis ils vont dans le mur rebootez votre putain de franchise c'est bon j'en ai marre non mais j'en ai marre tu vois ça m'intéresse pas de revoir Wolverine rien que de l'avoir vu dans Risme d'Apocalypse pour le peu qu'il apporte c'était assez dispensable mais en plus il a passé l'âge quoi parce qu'en plus oui là c'est la fin il a passé l'âge et surtout c'est vraiment ça ça fait combien de films ça fait pile 16 ans voilà c'est bon va-t'en je l'aime bien je l'aime bien mais non c'est bon c'est lui qui fout la merde dans leur histoire il faut faire un reboot parce qu'il est là ben oui mais faut faire un reboot faut faire un reboot voilà faut un nouveau réalisateur tout un nouveau casting repartir sur les bases pourquoi les gens détestent les x-men voilà et surtout être plus fidèle aux comics que la version singer voilà surtout et là déjà des vraies relations entre les personnages voilà des vraies relations entre les personnages respecter leurs capacités respecter leurs costumes rien que niveau relations ils sont foutus la merde avec leur troisième film entre Mystique qui n'aime pas la mère de Diablo et Magneto qui est le père de Quicksilver mais l'autre connard il ne veut pas lui dire alors qu'il aurait pu sauver des vies et Scott qui est maintenant le petit frère de l'autre c'est comme si Itachi était le petit frère de Sasuke ça fout en l'air ton histoire ça n'a plus de sens mais non Singer lui voilà il va absolument faire son truc fuck non les conneries là on va encore dire qu'on est contre les notions d'adaptation non mais il y a adaptation où tu prends quelques libertés il y a adaptation où tu pars en roue libre et tu fais n'importe quoi là le mec il va voir les films x-men et ensuite il ouvre un bouquin x-men il regarde des trucs et il va se dire c'est des pertes de temps ce truc clairement c'est pour ça que je suis énervé avec tout ce qu'ils font c'est que ok il y a des moments où ils font des trucs cool au ciné mais après il y a des moments où ils prennent des libertés ils font des trucs complètement à chier alors qu'il y a un truc super cool sur papier qui est facilement proposable au cinéma là c'est pour ça que je n'arrive pas avec certains films comme BVS il y a des trucs simples, cool dans les comics et dans l'autre ils font faire Alex Luthor qu'elle a morvonné quoi c'est quoi ça ? je suis bien d'accord ensuite voilà il prépare il prépare un film donc qui va avoir comme héros principal vraiment c'est le héros Stan Lee dans les années 70 qui serait en fait une sorte de bah donc de 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 la tête pensante le boss de chez Marvel le jour en quelque sorte mais qui à côté de ça serait aussi un agent secret voilà ok ça va être le ça va être le pitch de la de la série quoi Stan Lee Stan Lee chez Marvel le jour et agent secret la nuit Et ce serait un film de la Fox Un film ou une série ? Un film Le saut Ça c'est le saut de la médiocrypté Là c'est scellé Pour moi c'est scellé C'est les plus flingués du gang Approbation finale J'ai plus rien à dire là Sérieusement c'est quoi cette idée Surtout la Fox en plus Là je vois qu'il y a des cartes qui sont excités par l'idée Et moi je comprends pas Qui disent on va voir ce que ça donne Ça peut être marrant Ok ça peut être marrant mais moi j'aurais préféré avoir un biopic Réaliste sur la vie de Stan Lee Oui c'est sûr Ça aurait été intéressant alors que là Le voir faire des trucs d'agents secrets On fout On fout en plus dans les années 70 Ils vont le faire avec les mots Avec Stan Lee Bon évidemment ce sera pas lui Mais ce sera un Stan Lee mode kids'ban Oui un acteur Un jeune acteur qui va interpréter son rôle Sérieux Il va interpréter Stan Lee Et du coup Il va parler comme ça A l'extension Il va parler comme ça 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 En plus génial Un truc fait par la Fox Un truc fait par la Fox Ça marche comment ? Est-ce qu'ils auront le droit de parler des super héros qu'il a créés aussi ? Ça serait bien problématique Il a dû faire un film sur lui Et qui est arrivé là Et d'ailleurs surtout la question que je pose C'est est-ce que Marvel va laisser faire Parce que ça c'est Déjà ça m'énoute Mais est-ce que Marvel va laisser faire Parce que Stan Lee c'est quand même leur Quand même C'est quand même une sorte d'emblème Mais en même temps C'est Stan Lee qui a vendu ses droits d'adaptation à la Fox Enfin les droits sur sa vie à la Fox Je sais pas ce qu'il lui arrive Ouais mais tu vois Je sais pas Mais en même temps pour moi ça prouve Marvel il pourrait très bien mettre des bâtons dans les roues En disant non Vous parlez pas de ceci Vous parlez pas de cela Vous faites pas chier Vous salissez pas l'image de notre Est-ce que tu vends ça à la Fox Donc ça veut dire que Dans ton film Il y a bien des moments où il faut qu'il porte des personnages Marvel qu'il a créés Il t'arrive dans les années 70 déjà Je te retrouve avec un Stan Lee Qui peut même pas parler de Spider-Man ou de The Avengers Fous la merde un peu Je vois Ils se retrouvent juste à parler de X-Men et de Fantastic Four Ces deux franchises adorées Qui ont été foirées au cinéma par la même Dans sa société Bravo C'est un projet franchement que j'attends pas Inattendu J'attends pas C'est un pas de sens Ça sert à rien Encore une fois ils font quelque chose que personne ne demande Absolument Alors ils essayent Par contre un biopic Là j'aurais été d'accord Une biographie en biopic 100% d'accord Fait par Marvel par contre Après ils essayent de De créer De trouver l'idée qui va intéresser les gens en quelque sorte Sauf que ça ne m'intéresse pas Je m'en fous complètement Et si leur truc S'ils le sortent Qu'ils le sortent Mais tout ce que je leur demande C'est de ne pas salir l'image de Stan et de Marvel Voilà c'est tout ce que je leur demande Stan de Manly On m'y touche pas Voilà Donc la Fox Déjà on peut les mettre de côté C'est fini Voilà On a dit tout ce qu'on avait à dire sur la Fox Et retenez bien Pour l'instant C'est scellé Le saut il est là Confirmation C'est les plus flingués du quai A moins que Sony arrive et dise je ne sais quel foutez Ou que Warner parle dans d'autres délires complètement A l'Ouest Pour l'instant C'est quasi définitif Là c'est scellé C'est prêt à être faxé A être posté Ensuite du côté de Marvel Studios Donc on a eu une photo du Ghost Rider Et vraiment on a eu une image de lui Donc sans le En état normal quoi Une photo de lui en mode Rider Donc vraiment le crâne enflammé Ouais la photo ça va Ça a l'air d'être plutôt pas mal Maintenant il faut voir ce que ça va donner dans Dans la série En live comme ça En mouvement et tout ça Voir ce que ça va donner Comme ça moi je dis pourquoi pas ok Ouais pourquoi pas En tout cas ça introduit bien le fait Qu'il y a un Ghost Rider dans l'univers Marvel Ouais Alors c'est dommage de se dire que Enfin encore une fois Les trans médias C'est dommage de se dire que ça marche pas Ça marche pas super bien dans leur univers Parce que sinon on aurait pu avoir le Ghost Rider Du côté de Netflix Puis un jour qu'il croise Spider-Man Une connerie comme ça Ouais c'est problématique leur truc Bah oui Là ça c'est vraiment un truc sur lequel Il se chie dessus Marvel sérieux C'est pas comment il fonctionne Le délire du trans médias Là voilà Au bout d'un moment faut que Soit vous le faites soit Je sais pas Il est où l'intérêt ? Bah oui parce que là Ils sont partis avec l'optique de tout connecter Au final Ils vivent tous dans le même univers Mais ils se croisent pas Bah alors ça sert à quoi ? C'est juste histoire de dire qu'ils vivent dans le même univers Ouais mais bon Comme l'univers Marvel c'est un univers qui marche Qui a du succès quoi On dit qu'ils sont dans le même univers Bah ils sont surfés sur la vague des trucs Voilà mais au final ils se croisent pas Voilà mais au final si tu regardes la série Tu vois qu'il y a très peu de De rencontres entre les personnages C'est-à-dire vite à chier Bah pas à chier mais inintéressant Personnellement Enfin pas inintéressant parce qu'après par exemple les séries Netflix elles sont très bien malgré tout Ah oui 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 mais voilà Parce que bon pour moi maintenant ils les considèrent dans leur propre univers aussi C'est-à-dire que depuis quelques temps c'est calé pour moi ils vont jamais rencontrer les autres Donc ils sont dans leur propre univers et je prends du plaisir à voir leur univers à eux C'est pour ça que je le vois comme ça Après je serais un peu plus agacé si j'avais encore en tête le fait qu'à un moment ou l'autre il y aurait peut-être un Spider-Man qui passerait Mais... C'est quand même ça se croit pas Ouais j'ai l'impression que ça va pas se faire quoi Et ça c'est un peu problématique Malheureusement Parce qu'à ce moment là il fallait dire dès le départ qu'ils ne sont pas dans le même univers tu vois Mais là le délire c'est que malgré tout on reste dans l'idée que voilà ils sont dans le même univers C'est le même New York Ah mais dans le New York ils on peut très bien entendre parler de oui les Avengers enfin du coup ils vont pas dire des Avengers mais oh le mec Le grand mec vert et tout L'autre avec son marteau ou l'autre avec son bouclier Ah vous faites chier déjà dites les noms tu vois c'est ça Oh le mec avec la bannière étoilée allez vous faire un culé dit Captain America C'est compliqué de dire ça Puis c'est quoi ce manque de respect là dit Captain America Un peu de respect Un peu de patriotisme Le mec avec la bannière étoilée bah non C'est Captain America Merde What the fuck Tu vois donc moi ça m'énerve C'est au bout d'un moment De crossover merde C'est ce que je veux dire je vous demande pas d'en faire tout le temps Merde de temps en temps ça ferait pas de mal tu vois Merde Tu vois Après son Wilson Fisk il est un peu faible pour affronter Spider-Man Même s'il ne l'affronte pas au moins qu'ils lui mettent des bâtons dans les roues en lui envoyant des bad guys qu'il a pris le soin de créer lui même tu vois Oui Oui c'est vrai C'est vrai Quitte à le doper sur le coup pour que Qu'il a fait Spider-Man mais tu vois vraiment de façon passagère ou une connerie comme ça à la limite pourquoi pas Ouais non ouais c'est sûr Mais voilà mais tu dis que ça se fera pas En tout cas Ghost Rider est là Ouais On verra ce que ça donne On verra Ensuite on a eu une nouvelle photo de Tom Holland Tom Holland qui a pris une photo au garage Porsche d'Atlanta Le garage Porsche d'Atlanta qui est nul autre que la base des Avengers On a vu dans Age of Ultron ou même dans Ant-Man Et dans Civil War aussi Et dans Civil War aussi Donc voilà donc c'est Qu'est-ce que Tom Holland fait là-bas ? Il va regarder des Porsche Parce que maintenant il a du bif et il peut s'en payer Tout simplement Parce qu'il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre à dire Non mais il y a une autre question qu'il s'est posée Est-ce que Spider-Man ne va pas aller voir les Avengers ? Moi Perzo je veux bien mais si c'est pour la post générique Mais dans le même temps on sait elle est située où dans les films à la base ? Ils ont dû le dire à un moment donné mais je ne sais plus c'est où le cul Mais en tout cas si il se retrouvait dans la base des Avengers et tout dans le film en post générique je dirais ok Mais dans le film non Franchement dans le film je veux que ce soit le plus stand alone possible Mais qu'il n'y ait pas trop de tout le reste de Marvel qui arrive dans son film tu vois Voilà Je ne veux pas que son film non plus se fasse colonisé en gros par Marvel Studios C'est à dire qu'il fasse partie de l'univers Marvel ok Evidemment Que Tony Stark et Happy à un moment donné viennent le voir en disant Nanana ou Peter vient les voir Puis oh monsieur Stark j'aurais besoin de ça Est-ce que vous pouvez me le faire ? Je vous montre j'ai une idée nanana Ok Mais par contre En même temps ça trouve il viendra le voir à la base des Avengers aussi Aussi Tu vois J'ai l'impression que c'est là bas qu'il habite Enfin qu'il habite Parce que je pense qu'il fasse le plus clair de son temps là bas Non mais après peu importe Peu importe Mais après Je veux que ça reste quand même Que Que le film en lui-même Tu vois les deux heures de film qu'on va avoir sur Spider-Man Je veux que ce soit le plus Spider-Man possible Qu'on ne voit pas Tony Qu'on voit Tony Stark mais qu'on ne voit pas Iron Man Tu vois Qu'on voit Happy Ok A la limite même Il y a eu la rumeur qu'on verrait peut-être Black Widow A la limite Tu vois ce que dire S'il a fait une petite apparition comme ça pendant le film Un peu entre guillemets à la Iron Man 2 Allez Admettons Et puis encore même moins qu'Iron Man 2 Oui parce que moi elle était bien présent quand même Oui 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 Tu vois ce que dire A la limite Mais à la limite elle a fait une petite apparition comme ça Parce qu'elle a signé l'accord de Sokovi Oui Donc elle a aimé qu'elle soit Si tu la croises à la base voilà Voilà C'est donc qu'elle qu'elle soit avec Tony à l'heure d'aujourd'hui C'est logique Oui Mais par contre D'ailleurs qu'elle le voit sur son masque Parce qu'on ne doit pas le connaitre sur son masque Bah non Mais par contre qu'elle le... Enfin voilà Qu'il y ait Iron Man et Black Widow Non Par contre qu'il y ait Tony Stark et Natasha Romanoff Oui Qui apparaissent comme ça Ok pourquoi pas Pourquoi pas Et il faut que ce soit mesuré Donc si il va à la base des Avengers Ok mais en post-générique Moi perso c'est ce que je préfère à il tu vois Sinon Bof Bof Après on verra Ca se trouve qu'il y aura rien du tout de tout ça Qu'il est là-bas comme ça Qu'il est là-bas pour s'acheter une bagnole Enfin C'est ça Ensuite là on va passer du côté de Warner Alors du côté de Warner On a eu une nouvelle photo de Batman Avec son tactical suit Ouais Le tactical suit qui fait quand même pas mal parler Parce qu'il ressemble à un personnage qu'on a déjà vu Ouais C'est... C'est... Qu'est-ce qu'il s'appelait ? Euh... T'as le hibou là Oui c'est ça Ouais mais je cherche un C'est pas Allman parce qu'Allman c'est... C'est le... C'est le Earth to Batman Bref Vous voyez qui on parle quoi Voilà C'est le hibou Voilà mais c'est surtout les lunettes qui vous foutent la merde Et là donc ouais ouais Ah il ressemble du bout Ça c'est Zack Snyder il a voulu faire une référence à ça Alors que franchement je pense pas Je pense pas que ce soit une référence Je pense qu'il a voulu faire vraiment un tactical suit Avec un tactical suit il s'est dit tiens je vais vous mettre des lunettes Mais au final ça ressemble à ça Parce qu'après il faut savoir aussi que le personnage des Watchmen là Le... Le design a aussi été bien adapté pour le film Et puis ils se sont inspirés de Batman Ouais 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 C'est pas vraiment ça Voilà Donc il y a ça aussi hein Donc bon Ouais mais... Enfin le tactical suit moi ça me dérange pas Parce que bon évidemment il va se battre avec des paradémons Donc son truc en Kevlar ça va 5 minutes quoi Mais ouais les lunettes moi je pense C'est la forme qui me dérange un peu J'aime pas trop C'est vrai que ça lui fait une tête un peu bizarre En plus pourquoi ? Ah bah ça on verra dans le film Parce que bon il y en a des gens de temps qui disent que c'est pour piloter un avion Je sais pas quoi mais... The Flying Fox Ouais L'avion de la Justice League en gros C'est leur Blackbird Pour ceux qui... Bon on peut pas retourner sur la Fox Bah Blackbird qui était là en guise de caméo Parce que genre j'ai créé ça et finalement il pète au bout de 3 minutes Bravo ! Donc ils ont un autre avion mais ils l'ont aussi volé au militaire Donc bon moi c'est le Toctical Souls bon j'ai rien à en dire en fait J'ai rien à en dire en fait On verra l'utilité là Parce qu'il a beaucoup de costumes ce salaud Ca fait 5 costumes en 2 films là c'est bien Bref on reviendra là dessus un peu plus tard Ensuite Alan Ritson Qui en remère pour jouer Shazam Va-t-il jouer Shazam ? C'est pour ceux qui encore une fois qui ont regardé Smallville C'est l'acteur qui jouait Aquaman dans la série C'était un bien piètre acteur d'ailleurs dans la série C'était vraiment le plus mauvais Bah c'était le plus mauvais de la Justice League C'était le plus mauvais Ouais donc lui en Shazam Tom Welling à côté c'était un artiste Tom Welling à côté c'est DiCaprio Ouais mais je sais pas au moins Enfin je l'ai pas revu depuis dans Dans d'autres films Enfin dans d'autres médias Donc je sais pas quoi dire de lui Je sais pas ce qu'il vaut depuis Oui ma dernière impression c'était ça quoi J'espère qu'il s'est amélioré Il y a intérêt quoi Ah oui je sais qu'il a joué dans Enfin qu'il a fait la motion capture Et qu'il a joué dans Film Tortue Ninja Après je ne sais pas quelle tortue Je ne sais plus quelle tortue Le CV est pas terrible Le CV est pas terrible du tout J'espère que c'est un mensonge Non 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 c'est vrai c'est vrai Non mais le fait qu'ils Ah la rumeur La rumeur sur Shazam J'espère que c'est faux Parce que Pour une fois qu'ils ont eu une rumeur Elle est pas terrible Première news depuis deux ans Bravo C'est sérieux mec J'espère que c'est faux Moi j'espère que c'est faux En plus c'est même C'est lui qui l'a dit sur le ton de la blague En plus je crois Oui sur Twitter Non je pense que c'est pas vrai Non je pense que c'est pas vrai Ensuite Margot Robbie Qui a été choisi par Warner en tant que coproductrice d'un film solo Harley Quinn Bah disons que c'est une actrice montante J'ai envie de dire pourquoi pas C'est parce que c'est après c'est coproductrice Ouais Ouais coproductrice Mais euh Ouais c'est que si ça se trouve elle va avoir le même rôle que Ryan Reynolds sur Deadpool Ouais est-ce que ça serait une mauvaise chose Ouais puis encore une fois le délire c'est un film solo Harley Quinn Ah bah euh Et bah dans leur continuité comme ça Alors ils vont peut-être faire le délire Birds of Prey et tout ça Puis un moment Ils ont l'intérêt de le faire Parce que maintenant moi je me vois poison ivy Mais le truc du coup c'est qu'il faut underald olur le Ricky À poison ivy Est-ce qu'ils ont les c**es de le faire ? Je ne pense pas Je n'en pense pas Mais il y a des choses qu'ils ont trop eu des c**es de faire le joker violent alors ça Alors ça Mais il y a un truc qui m'énerve, c'est que ça y est Harley avait à s'éloigner du Joker là, parce que de toute façon apparemment parce que ça, ça faisait partie des scènes coupées. Oui, ils ont coupé le moment où ils la frappent. Le moment où apparemment il y a un moment dans le film, c'est le moment où il se tape contre en son presse dans le souterrain, apparemment il y a le Joker qui arrive et c'était la scène où il avait pris la brûlée avec la grenade. Ouais, quand il venait juste de leur sortir, il y a des loyers de l'avion, puis il lui fait « Allez, voyons, viens chérie, ma soeur et tout », puis il a dit « Non, je dois aider ma famille, mes amis, etc. », de leurs conneries là. Et apparemment, à ce moment-là, on voit un Joker un peu vexé, puis c'est à ce moment-là qu'il fait le délire de sa chose qui lui échappe, puis c'est à ce moment-là qu'il jette la grenade et qu'il dit « Bye bye », tu sais, comme dans le trailer. C'est cool dans le trailer. Voilà, et c'est à ce moment-là que ça, ils ont coupé, mais apparemment, l'intention c'était peut-être d'éloigner Harley du Joker. Mais il le faut, il faut qu'il s'éloigne les deux pour qu'il ait un peu plus de poids dans son film. Mais c'est pour ça que là, maintenant, mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils vont faire de leur Joker, déjà ? Parce que Jared Leto, est-ce qu'il est chaud pour revenir ? Je sais pas. Je ne le sens pas, lui. Là, c'est pas que je sens pas son Joker, c'est que je sens pas qu'il est chaud pour revenir. Je sens pas son Joker non plus. Oui, mais bon, ça, c'est un autre débat. Du point de vue de l'acteur, maintenant que je revois les interviews qu'il a fait avant le film, parce qu'il me trouvait bizarre, c'est chelou dans sa tête un peu. Je pensais qu'il était encore dans le personnel, dans le délire. Je suis fou, il fait des trucs cheveux. Je crois qu'en regardant les interviews, je pense qu'en fait, si tu regardes bien, il y a eu le seum, en fait. Il y a eu l'importance. Oui, oui, oui. Il a dit, hein ? Oui, mais bon, à ce moment-là, on le savait pas. À ce moment-là, on le savait pas. Quand je regardais l'interview, il me disait, il est encore genre, j'ai un pétocasque Joker. En vrai, ça fait longtemps qu'il a le seum, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui ? Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'ils vont pas changer d'acteur ? Ou aller dans l'optique de « il y a trois Joker » dans leur univers. Oh la la. Histoire de pas foutre la merde dès le débat. Bah, faut retrouver une raison, tu vois, une explication à pourquoi j'arrête des taux et pas revenir en Joker. Ils disent qu'il y a trois Joker différents dans leur univers, comme dans les New 52. Non, c'est pas New 52. C'est Rebirth. Ouais, c'est Rebirth. Mais dire à trois Joker sur le papier, c'est une nain, c'est une idée, quoi. Parce que c'est prendre Batman pour un con, je te dis. Ça fait des Destiny qui se battent avec trois becs différents et qu'il s'en est pas rendu compte. Ils se ressemblent. Ah oui, quand tu vois le dessin où il y a la révélation, tu vois clairement que c'est pas les trois mêmes. Donc je te dis, t'es con quand même. T'as pas remarqué le truc ? Non, je sais pas. Je sais pas. Voilà, surtout si tu prends un autre acteur, tu vas tout de suite voir la différence. Bah oui. Et tu vois un Batman qui va faire « Joker ». Parce que bon, ce Joker-là, il peut pas ressembler un autre. Genre, l'autre, il va arriver avec les mêmes tatouages et les chico-pétés aussi. Non. Bah si. Non. C'est une coïncidence. Non, faut pas prendre les gens pour des cons. Non, mais ce qui m'énerve, c'est que du coup, on va avoir une Harley Quinn qui va… Je sais pas où elle est dans ça. Non, mais je veux dire, elle va déjà être… Elle va déjà être éloignée du Joker. Mais tu… On n'avait pas le droit d'avoir un film où le Joker rencontre Arlene Quinzel à Arkham et elle s'échappe, enfin Madelow quoi, tout simplement. Et que c'est vraiment un film où on voit ça en temps réel et pas en vieux flashback dans Suicide Squad. Ou même si on n'a pas eu… Bah non, parce que Batman, ça fait déjà 20 ans qu'il est dans le métier, donc ça s'est passé avant les événements de… Putain ! Moi, ça m'énerve ! Ah, il me dit « Ah, ça me casse ses couilles ! » Moi, j'en ai marre de parler de Warner, franchement. Mais même si on n'a pas eu Madelow. Moi, qu'ils aient respecté la relation entre les deux. Ce qu'ils n'ont pas fait non plus. Parce que leur pseudo… Bonnie et Clyde, ils sont coques, là. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Non, moi, ça me gaffe. Franchement, c'est… Bref. Donc, Margot Robbie, elle va co-produire le film, Harley Quinn… Ben, j'espère. J'espère que vu que c'est elle qui co-produit le film, il y aura un peu plus de respect de la femme que dans Suicide Squad. Parce que c'était niveau zéro, un peu, de squatter. Oui, d'ailleurs, elle, je suis sûr qu'elle avait changé de costume aussi. Elle a dit que le costume, il l'a gêné. Oui, elle l'avait dit, ça. On en avait déjà parlé. En même temps, le costume des biotefs, comme ça, là, c'est quoi ? Oui. Il faut remettre le costume classique qu'elle était bien dans la scène avec le Docker. Oui, ou même un truc qui revient de rouge et noir, là. Le rosé bleu, c'est pas Harley Quinn, ça sort douce, toi. Rosé bleu. Pas de sang. Ben, c'est pas le rosé bleu dans l'Inno 52 ? Non. Parce qu'il me semble qu'ils ont remplacé le noir par le bleu, il me semble. Oui, mais au moins, il y avait du rouge. Oui. Ah oui, le rouge, ouais, ok. Mais après, le bleu, du coup, on se trouve que c'est rien. Sauf que d'ailleurs, maintenant, c'est revenu, c'est rouge et noir. Au moins, il y a du rouge, voilà. Le bleu, je sais pas d'où ça sort. Enfin, le rouge, là, je sais pas d'où ça sort. Enfin, le rose, je sais pas d'où ça sort. Oui, mais c'est ce que je te dis, le bleu, on sait d'où ça sort. Oui. Je trouve que c'est un as quand même. Oui, c'est un as quand même. C'est bleu, je vois pas. Bref. Avec l'Inno 52, il fallait absolument qu'ils changent des trucs. Et puis, ils sont partis dans des directions... Certaines directions et énigmatiques. Oui, mais au moins, c'était juste du changement de couleur. Parce qu'après, il y a d'autres personnages, c'est carrément des changements d'or. Je sais pas quoi. Bref. Ensuite, une autre news, c'est Jackie Simmons. Une photo de lui en Gordon. Zack Snyder l'a publié. Il y a aussi, en plus, une photo avec Snyder à côté du Bat-Signal. Donc, on voit Gordon à côté du Bat-Signal, comme ça, qui regarde dans le ciel avec ses lunettes et sa moustache. On voit de loin. Ouais, il est cool. Il est cool, il a le loop. Ouais, c'est super, c'est super cool. Mais encore une fois, encore une fois, toutes les news qu'on aura sur Justice League, ça va être des news qui concernent Batman. Ah, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, cette histoire, ça me fatigue. Mais vraiment, Mick. Enfin, putain. Ça fait trois fois de suite. Ça veut dire. On nous montre sa bête mobile. On nous montre son nouveau costume. Enfin, ses nouveaux costumes. Maintenant, c'est ça. C'est une commissaire Gordon. Merde ! Ensuite, on parle de Deathstroke et ainsi de suite. Mais merde ! Merde ! Là, moi, je dis merde. Là, ils me font chier. Le seul autre truc que j'ai vu concernant Justice League cette semaine, c'est les photos de l'acteur qui joue Cyborg en train de faire des muscules. C'est de la merde. Oui, mais super news, quoi. S'il faut avoir d'autres trucs, il faut voir les photos où les mecs s'entraînent. Et aux enfants, c'est même pas une news. Évidemment que c'est pas une news. C'est même pas compté, ça. Évidemment que c'est pas des news. Bah, tu crois que j'allais parler ça. Oh bravo, il est musclé. En plus, il est musclé pour être en CGI. Après, c'est peut-être aussi pour les scènes flashbacks. Où il est, tu vois. Où il est, tu vois, le footballeur, tu vois. Bah oui. Bah oui, mais ça, je sais bien. Mais... On est fou de voir ça dans Justice League. Il faut en chier. Il va falloir l'introduire correctement. Bah oui, contrairement à leurs trucs sur clés USB à la con, là. Et puis, puisqu'il a pas eu un film solo avant le film de groupe. Tu vois, il va falloir l'introduire son passé d'une façon ou d'une autre dans le film. Flash pareil. Il va falloir montrer le jour où il s'est fait frapper par la foudre. Ça me parait logique, tu vois. Parce que si on parle juste comme ça. Ouais, un jour, je me suis fait frapper par la fouille, là. De toute façon, oui, on est obligé à voir ces conneries. On va dire, ouais, une image, un flashback. Vous nous montrez, c'est comment ? Tu vois, non, il... Après, il y en a qui vont nous sortir l'argument. On va dire, bah ouais, mais les gardiens de la galaxie, c'est un film de groupe. Ça, ça, c'est l'argument le plus flingué que j'ai jamais entendu. Je comprends pas pourquoi, à chaque fois, on utilise ce truc. Les gardiens de la galaxie. Il y a deux ans qu'ils connaissaient ces mecs. Qui ? Même moi, je les connaissais pas. Je veux pas faire le connaisseur, je les connaissais pas. Moi, non. Je les connaissais pas, ces mecs. Donc, évidemment, tu les introduis comme ça. Bon, pas lui, c'est un raton laveur qui part. C'est un arbre, ok. Voilà. T'as besoin d'autre chose ? Ben non. J'ai pas besoin d'Origins. Alors que là, on parle vraiment d'héros connus. C'est des mecs qui ont 80 ans derrière eux. Il faut bien parler d'eux. Enfin, Batman et Superman qui ont 80 ans. Il y en a, ils ont 60, 70 ans derrière eux. Il faut bien introduire ces personnages. Les gens, ils connaissent même pas l'Origins story de Wonder Woman. Il faut bien en parler d'eux. Elle, pour le coup, elle va voir son film dans la Justice. Encore heureux. Parce que bon, elle, c'est pas le genre de truc que tu peux balancer dans ton flashback. Tu balances ça comment ? Encore les autres, tu peux dire, ah, j'ai été frappé par la floude. Et voilà, maintenant, je suis un cyborg, mais elle... Oh non, tu peux pas faire ça, c'est naze. Mais cyborg, déjà, il a rien à foutre là. Moi, je sais que ça, c'est un truc qui te dérange. Oui, ça me dérange. Je sais que tu veux que ce soit un Teen Titan, mais... Oui. Moi, je veux le Marshal de la Hunter. 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 Il ressemble trop à Superman, d'après eux. Ouais, allez. Qu'ils ont essayé de faire c***** ? En tout cas, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est... Toutes les news qu'on va avoir à propos de Justice-Fix et des news qui concernent Batman. C'est tout juste si c'est... C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit, hein. Justice-Fix avec 50% Batman et les 50% restants découpés pour les autres. Ouais. Bon, écoutez. Si vous voulez la jouer comme ça, c'est votre problème. La communication, je comprends pas. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop aussi, quoi. Vis-à-vis de Batman, c'est pas ça. Moi, je comprends rien à ce qu'ils font. À tout ce qu'ils font, je comprends pas. Je comprends pas. Mais moi, depuis... Je comprends pas et j'ai même pas envie de comprendre. Depuis le trailer footage, là, tout ce qui balance, ça m'intéresse. Pas. J'ai pas d'excitation pour ça. Le trailer footage, là... Enfin, footage, tout simplement. C'était qu'il y avait rien d'extraordinaire. Non, c'était pas un truc de ouf. Enfin... Mais depuis, tout ce qui balance... Sachant qu'à côté, on a aucune info sur ce qu'il va se passer dans Wanda Rouman. J'aimerais avoir des infos sur le film Wanda Rouman. Ah, Justice League, Justice League... À chaque fois, c'est des trucs. À base de photos, en plus. Ouais, je m'en fous. Et puis... Bon, par contre, vous voyez, Jacky Simon, c'est plus que cool de le voir en garden à côté du Bad Signal. C'est sûr. C'est sûr que c'est cool, hein. Je dis pas que la photo est... Non, 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 non. La photo est soignée. C'est sympa. Mais voilà, je préférerais avoir autre chose. Ouais. Ouais. Je préférerais avoir un peu plus de nous sur... Je sais pas moi... Sur Aquaman. Un peu plus de nous sur Flash et son costume. Un peu plus... Enfin... Voilà, mais pas Batman. Batman, c'est bon. En gros, si tu veux avoir des news sur Batman... Sur Flash et son costume, tu... Il y a l'info comme quoi Batman va faire son costume. Ça te va aussi ? Bref, 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 bref. On passe à la suite. Donc Warner, c'est terminé. Derrière, c'est donc Netflix. Donc apparemment, le réalisateur du film de Death Note a dit que le film va être très violent. Donc ça va être violent. Il va y avoir de la nudité et puis il va y avoir un langage grossier. Netflix, quoi. Donc en gros, ça va être certainement interdit au moins de 16, une connerie comme ça. Ouais, moi, Netflix. Très bien. Très bien. Là, je pourrais adapter Death Note, il faut y aller à fond. Parce que la façon dont certains meurent dans ce truc, il faut y aller. Il faut être graphique, quoi. Avec Laito. Ouais. Donc en plus, il est... La lumière divine. Donc apparemment, les personnages sont un peu plus lieux, donc... S'il y a de la maise, là, ils vont pas se retenir non plus. Hum. Donc... Ouais, c'est vrai. Bah... Moi, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Ah bah, tout va bien. Je pense que ça peut donner un truc pas mal. Moi, je pense... Je suis plutôt confiant pour ce truc. Ouais, je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. En plus, il y a eu la news comme quoi il allait y avoir un nouveau... Un nouveau Shinigami. Voilà. La reine des Shinigami. J'ai vu ça. J'ai vu. Prennent des initiatives, c'est pas mal. J'ai vu à temps de voir aussi. Hum. Ouais, ils vont essayer un peu d'aller dans une autre direction, quoi. Enfin, d'une autre direction, pas d'une autre direction. Tout en restant dans le truc. Oui, voilà. Prendre un peu quelques libertés, prendre un... Voilà. Tout en restant fidèle quand même à l'oeuf de base. Non, mais heureusement. Il faut. Ok, ok. On verra. On verra. Non, moi, je le trouve intéressant, quoi. Ouais, on verra ce que ça va donner, quoi. Ou sur Netflix, en plus. J'espère que ça va me faire kiffer autant que l'anime. Ouais, bah ça va. Encore une fois, un chef d'œuvre de... Comment il s'appelle ? Madhouse. Ah oui. Non, mais eux, c'est la base. Je sais pas. Ok. Faut passer par eux pour faire des trucs propres, quoi. C'est pas des séries courts, en tout cas. Mais au moins, ils foutent pas la merde. Encore une fois, voilà, il y a des... Bon, bon, ils ont quand même fait des trucs plus longs que 10 épisodes. Genre Hunter x Hunter ou Wajime no Hiko. Et pourtant, ça fait de la gueule, les deux. Eh, mais il y a un moment quand même où ils s'arrêtent. Où ils prennent des pauses. Où ils font des trucs comme ça. Oui, mais bon. Au moins, ils sortent des trucs de qualité. Ça n'a rien à voir avec des séries comme One Piece ou Dragon Ball. Là, ils te prévoient de faire 1000 épisodes. Non, One Piece, bon. Ça, c'est fini. On pourra plus faire quelque chose de propre à tous les épisodes. Même si pour l'instant, ça va encore. Oui, ça va pour ce qui est de l'arc-zone. Ils sont sortis les doigts du cul. Il y a des moments où il y a des belles animations. Pour des scènes qui ne servent à rien, des fois, mais il y a des belles animations. Mais Dragon Ball, eux, ça a été une super chérie depuis le départ. Je le dis, je le répète. Une super chérie de taille. Une super chérie. C'est clair. Parce que moi, quand ils ont annoncé qu'il y allait avoir 100 épisodes, je me suis dit qu'ils ont déjà préparé leur truc. Ça fait longtemps que c'est dans la boîte et tout. On va avoir des trucs de ouf dès le départ. Oh non, ils nous annoncent ça comme ça. Ça sort dans 2-3 mois et puis on va faire en avancement. C'est pour ça que tu as eu des trucs à chier. Oui, mais en même temps, c'est leur façon de faire. Parce qu'ils sont cons. Ils partent avec l'idée de faire une centaine d'épisodes. Mais après, ils parlaient déjà des trucs à vous. Parce qu'ils nous l'ont annoncé 3 mois avant. Et t'arrives à l'épisode 5 et ils montent. C'est la façon de faire de l'entrepreneurité. Scandale. On a besoin qu'ils aillent se faire enculer. Bien. Bien comme il faut. Putain. Faire des trucs flingués comme ça. C'est le plus flingué du game. Dans l'animation au Japon, ouais. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. C'est eux les plus flingués du game dans la catégorie. Ah ouais. Ils sont avec deux franchises comme ça. Ils font la merde. Mention spéciale à Studio Pierrot qui fait Naruto aussi. J'ai de la peine pour ceux qui sont que sur l'animé. Ils ont toujours pas fini. Manga est fini depuis 2-3 ans. Ah merde. C'est sérieux. Scandaleux. C'est vrai. Ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas. Mais évidemment. Evidemment. Je vois des Youtubers qui sont là en train de regarder l'animé. Il y en a un. Il me met des barres. Ils pètent les plombs à chaque fois parce qu'il se fait spoiler toute part. Il peut même pas jouer au jeu. Il a même pas pu voir les films à cause de cette merde. Ils ont vraiment c'est scandaleux ça. En même temps ils ont qu'à se décider aussi à regarder les chapitres. Ah ouais. Au bout d'un moment faut faire. Arrêtez d'être insistant comme ça. Faut, 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 faut. Bah oui. Où est l'intérêt ? Sauf que maintenant ça sert plus à rien. Ils sont bons. Bon même. Je serai à leur place. Terminé. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire. Moi je veux dire au bout d'un moment quand par exemple quand je regardais One Piece en animé. Et puis je me rappelle j'étais encore dans Marineford. À Marineford je suis arrivé au dernier épisode qu'ils avaient fait. Bah à ce moment là tu crois que j'allais dire oh bon bah non je vais attendre toutes les semaines. Ah non sûrement pas. J'ai regardé les épisodes toutes les semaines mais derrière j'ai dit attends je vais regarder les chapitres. Ah sûrement encore Marineford. J'ai regardé les scans. T'es malade. Comme si j'allais m'arrêter comme ça. Faut aller glisser les scans. Bah oui. Faut aller glisser les scans. Faut aller chercher ce qui s'est passé après. Ah oui. Non 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 non. Bon bref. Bah bon voilà en tout cas c'était les news de la semaine. Donc bon bah la Fox les plus flinguée du game. C'est laid. Voilà. Pas beaucoup de news Marvel Studios cette semaine. Bah eux au moins ils travaillent quoi. Oui voilà. Non moi je fais pas de la lèche hein mais au moins ils travaillent et ils ne sortent pas des dégâts. Oui puis en plus d'ici quelques jours, d'ici quelques jours il y a Luke Cage qui va sortir. Le mois prochain il y a passé le mois prochain ou il y en a dans deux mois de partage. Euh... Doctor Strange, vous voyez c'est le 26 octobre. Ouais. 26 octobre. Bon mais nous on va le voir le 23. Ouais. Avant première. Avant première. Paris Comic Con. Ouloulou. Voilà. Ha 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 ha. Voilà. Terminé. Voilà. Tchuss. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.